Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner un petit peu à résoudre des équations. Alors j'ai pris d'abord celle-ci, 1 tiers plus a égale 5 tiers. Et en fait il s'agit de trouver la valeur de a ici pour que 1 tiers plus a soit égale à 5 tiers. Autrement dit, on part de 1 tiers et on se demande ce qu'il faut ajouter pour avoir 5 tiers. Alors comme c'est souvent le cas en algèbre, et en tout cas dans la résolution d'équations, il n'y a pas une manière unique de faire, mécanique, qu'on pourrait appliquer à chaque fois. Il y en a plusieurs, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on peut chercher la meilleure façon de faire, celle qui est plus rapide, qui fait faire moins de calculs, enfin voilà. Alors là on va appliquer une méthode, mais je t'engage comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause et essayer de voir comment tu ferais toi-même. Enfin, ce qu'on doit faire finalement c'est arriver à déterminer la valeur de a, donc il faudrait qu'on arrive à écrire quelque chose comme ça, a égale un nombre. Voilà, alors ça c'est notre but. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ce but ? Eh bien, on part de cette équation-là, on a ici ce membre de gauche où il y a 1 tiers plus a, et ce qui serait bien du coup c'est d'arriver à avoir seulement a. Ici a est déjà au membre de gauche, et si on arrive à se débarrasser de ce 1 tiers, on va effectivement avoir quelque chose qui s'écrit comme a égale un nombre. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour faire ça, si on se dit qu'on a 1 tiers plus a ici, pour avoir seulement a, eh bien il faudrait enlever 1 tiers. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais soustraire 1 tiers de ce côté-ci du signe égal. Donc je vais faire moins 1 tiers, j'écris comme ça en colonne. Alors là, du coup, je vais avoir cette quantité-là qui est égale à 5 tiers, et j'enlève 1 tiers. Donc ici, le nombre va changer, mais si je ne fais pas la même chose de l'autre côté, en fait, je vais perdre le signe égal, puisque là j'aurai le quelque chose ici qui était égal à 5 tiers, auquel j'ai enlevé 1 tiers. Donc cette quantité-là ne sera plus égale à 5 tiers, et ici j'ai toujours 5 tiers. Donc je vais perdre l'égalité entre les deux côtés du signe égal. Donc ça, ça ne va pas, il faut absolument que je garde ce signe égal. Donc ça veut dire que si je fais quelque chose de ce côté-ci, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai soustrait 1 tiers, je vais soustraire 1 tiers de l'autre côté aussi. Donc je vais l'écrire comme ça, en colonne toujours. Alors maintenant, je vais faire les soustractions comme ça, en colonne. Donc là, j'ai 1 tiers moins 1 tiers. Ça, justement, c'est pour ça que j'avais fait comme ça. C'est pour que ces deux termes-là s'annulent. Et il me reste simplement A, ici. Là, j'ai A, puisque 1 tiers moins 1 tiers, ça fait 0. Et ensuite, de l'autre côté, au membre de droite, j'ai 5 tiers moins 1 tiers. 5 tiers moins 1 tiers. Et là, comme j'ai fait exactement les mêmes opérations des deux côtés du signe égal, eh bien j'ai toujours l'égalité. Cette égalité est maintenue. Donc j'obtiens ça. A égale 5 tiers moins 1 tiers. Et 5 tiers moins 1 tiers, je peux le calculer. Soit en utilisant les règles de calcul sur les fractions, ou sinon tu peux très bien te dire que, ici, tu as 5 tiers. En fait, 5 tiers, tu entends le mot 5 tiers, et j'enlève 1 tiers. Et en général, si j'ai 5 quelque chose, et que j'enlève une fois ce quelque chose, en tout, il va me rester 4 quelque chose. Donc là, 5 tiers moins 1 tiers, ça fait 4 tiers. Donc finalement, j'obtiens A égale 4 tiers. Et là, on a résolu notre équation, on a trouvé la valeur de A. Effectivement, un très bon réflexe qu'il faut garder en tête à chaque fois, c'est que tu peux toujours vérifier si tu t'es trompé ou pas, en remplaçant dans l'équation de départ, ici, A, par la valeur que tu as trouvée. Là, on obtiendrait 1 tiers plus 4 tiers égale 5 tiers. Et ça, c'est vrai. 1 tiers plus 4 tiers, ça fait bien 5 tiers. Voilà. Alors, on va continuer à s'entraîner. On va prendre une autre équation. Par exemple, celle-ci, K plus moins 8 égale 11,8. Donc, K, c'est notre inconnu, c'est ça qu'on doit déterminer. Et on sait que si on enlève 8 à K, on obtient 11,8. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer d'isoler K, d'écrire K égale quelque chose. Et pour ça, ici, il faut se débarrasser de ce moins 8 qui est là. Donc, je vais additionner 8 aux deux membres. Donc, j'additionne 8 de ce côté-ci. Et évidemment, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Alors, de ce côté-ci, j'ai K moins 8 plus 8. Moins 8 plus 8, ça s'annule. Et il me reste ici K. K. Simplement, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'avais ajouté 8. Et puis, de l'autre côté, j'ai 11,8 plus 8, ce qui fait 19,8. Alors, comme j'ai fait la même opération des deux côtés du signe égal, j'ai toujours le signe égal qui vaut. Donc, j'obtiens cette solution-là. K égale 19,8. Et comme tout à l'heure, tu peux vérifier. Je te conseille vraiment de garder ce réflexe. Tu peux vérifier que tu ne t'es pas trompé. Si tu fais 19,8 moins 8, tu trouves effectivement 11,8. Allez, on en fait encore un. Alors, par exemple, je vais prendre cette équation-là. 5,13 égale T moins 6,13. Alors là, il y a quelque chose de différent. C'est que T, l'inconnue T, elle est de l'autre côté. Elle est à droite du signe égal, alors que pour l'instant, on l'a toujours eu à gauche. Bon, ce n'est absolument pas gênant. On va la garder de ce côté-là et on va essayer quand même de l'isoler. Donc, on arrivera à quelque chose du style un nombre égale T. Mais ça, c'est exactement la même chose que T égale ce nombre-là. Donc, ce n'est absolument pas gênant d'avoir la variable T de l'autre côté du signe égal. Ah, j'ai effacé un peu trop. Voilà, ce n'est absolument pas gênant. On va continuer à travailler. Ce qu'on veut faire, c'est isoler T. Donc, pour ça, là, j'ai T moins 6 treizièmes. Je vais ajouter 6 treizièmes. Donc, j'ajoute 6 treizièmes. Comme ça, ça va s'annuler. Les 6 treizièmes vont s'annuler. Il va me rester T de ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, évidemment, j'ajoute aussi 6 treizièmes pour garder l'égalité. Alors, je vais faire les calculs, maintenant. Ici, à gauche du signe égal, je vais avoir 5 treizièmes plus 6 treizièmes. 5 treizièmes plus 6 treizièmes. Et puis, à droite du signe égal, je vais avoir... Alors, il y a T moins 6 treizièmes plus 6 treizièmes. Moins 6 treizièmes plus 6 treizièmes. Ça, ça nul. C'est pour ça que j'avais ajouté 6 treizièmes. Et j'ai de ce côté-là, du coup, uniquement T. Et comme j'ai fait la même opération des deux côtés du signe égal, là, j'ai bien un signe égal. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ici, donc, j'ai 5 treizièmes plus 6 treizièmes. En tout, j'ai combien de treizièmes ? J'en ai 5 ici et 6 là. Donc, en tout, j'ai 11 treizièmes. 11 treizièmes qui est égal à T. Voilà. Et ça, évidemment, je peux l'écrire comme ça. T égale 11 treizièmes. 11 treizièmes. Voilà. Et ça, c'est la solution de notre équation. Et tu peux très bien vérifier aussi que ça marche. Si tu prends 11 treizièmes et que tu enlèves 6 treizièmes, 11 treizièmes moins 6 treizièmes, eh bien, ça fait 5 treizièmes.